Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Lars Anderson, je suis un archéologue. Je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre en préhistoire dans le département d'anthropologie. Je suis dans l'UMR Temps, une unité mixte de recherche entre le CNRS et les universités. Et je suis spécialiste d'une période préhistorique qu'on appelle l'orignatien, et notamment les outils en silex qu'ils ont taillés, et la manière dont ils ont fabriqué leurs outils. Et ce que ça peut nous raconter sur leur manière de vivre, leur manière d'organiser leur société. Comment tu es devenu préhistorien ? Comme tous les enfants, je voulais être archéologue ou paléontologue, c'est ce que je disais à mes parents. Ça c'est un peu un grand classique, mais il y a beaucoup d'enfants qui, en grandissant, ils se rendent compte peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie de carrière, mais voilà, moi j'ai résisté. Ça m'est un peu revenu à l'esprit en fin de licence, plus ou moins, ou deuxième moitié de licence. Undergraduate, parce que je viens de l'Amérique du Nord. Je faisais une anthropologie culturelle à l'Américaine, et j'ai pris quelques cours en archéologie. Je faisais à la fois des stages de terrain en anthropologie culturelle et en préhistoire. Ça m'intéressait un peu plus de m'interroger sur le passé. J'ai fait plein de pouilles un peu partout, et puis voilà, c'est juste un peu effet boule de neige. Je suis arrivé comme ça, voilà. Donc j'ai fait licence, master, doctorat. Par rapport à l'anthropologie, qu'est-ce qui te plaisait ? C'est plus le passé qui t'intéressait ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser des questions anthropologiques, mais sur notre passé. Pas juste de lister, à telle période, il faisait un silex pointu comme ça, ou un grattoir de telle forme. Ça m'intéresse, même si oui, je trouve les objets jolis, les objets en soi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est ce que ça nous raconte sur les modes de vie de ces gens. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de découvrir ces modes de vie qui sont un peu perdus. On a quelques idées, mais il faudrait reconstituer pas mal de choses. J'aime bien le côté enquête, le côté mystère, mais enquête scientifique. Oui, pas enquête, pas tout de suite partir sur des supréprétations. Oui, c'est ça. Et du coup, tu as commencé à fouiller plutôt en Amérique ou plutôt en France ? Mes premières fouilles, ce n'étaient pas vraiment des vraies fouilles, c'était des stages de terrain, un peu dans le cadre d'une formation à l'université. Ce n'était pas genre une stage de fouille-fouille. En Finlande, ensuite dans l'Arctique du Canada, ensuite en Allemagne, ensuite en France. Et il y a des stages aussi en anthropologie ? Oui, on peut faire des stages en anthropologie, mais voilà, anthropologie, c'est une discipline très, très, très vaste. On peut faire de l'anthropologie dans notre quartier. Mais moi, j'ai fait des stages d'anthropologie au Kenya, je m'intéressais à l'anthropologie du développement. Ensuite, j'ai rebasculé, basculé sur la préhistoire. Quelle différence tu peux noter du coup entre l'enseignement, mais aussi la manière de percevoir la recherche entre la France et l'Amérique ? Oh, je vais sans doute dire des bêtises, parce que moi, je peux seulement exprimer ce que moi, j'ai vécu. Globalement, ce que j'ai vécu en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'enseignements assez théoriques, ce qui est super. Voilà, donc le lien un peu plus anthropologie et préhistoire, c'est plus facile à faire en Amérique du Nord, je trouve, puisqu'on est en train de faire beaucoup de cours sur la théorie. Quel modèle explique pourquoi des chasseurs-cueilleurs, dans X types de contextes, adopteraient plutôt cette panoplie de stratégies au lieu d'une autre panoplie de stratégies ? La Amérique du Nord, c'est grand, il y a plusieurs différentes écoles, on a tendance à un peu simplifier, mais globalement, il y a moins cette concentration sur l'étude du matériel archéologique. Et c'est là, ce qu'on retrouve en France, c'est cette étude détaillée de l'objet, qui a pris beaucoup d'essor suite aux enseignements de Laurent Gouran. C'est l'étude de qui a fait l'objet à travers ses gestes, donc c'est une anthropologie des techniques. Ce qui est assez intéressant, et c'est une approche francophone au matériel archéologique, même si on se concentre vraiment sur le concret, c'est aussi anthropologique que l'approche américaine, qui est un peu plus théorique, et il se retrouve un peu, en théorie au moins, au milieu. Et est-ce que cet aspect transdisciplinaire, c'est plutôt un bien ou un mal ? Alors, moi je pense que c'est un bien. Je suis pour la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité, et de toute façon, être archéologue, c'est être interdisciplinaire, on ne peut pas tout savoir. Moi je suis spécialiste d'Essil-Axtaillé, mon collègue spécialiste plutôt de la géologie, donc c'est essentiel. Et avoir des pans entre écoles, comme ça, je pense que c'est essentiel aussi, parce qu'on a tendance à être dans notre petit monde, à faire les choses comme on faisait tout le temps, et il y a un moment où on arrête un peu de s'interroger ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. Et c'est parfois ce regard extérieur qui nous permet de dire, « Ah ben, ils ne font pas comme nous, et pourquoi ? » S'ils sont sympas, ils disent « Ah ben, pourquoi vous ne faites pas comme ça ? » Au lieu de nous attaquer dans un article un peu méchant, mais bon. Est-ce que cette collaboration naît grâce au travail de terrain, ou plutôt justement au travail plus théorique, au colloque, tu vois ? Je pense que ça va être beaucoup le terrain, beaucoup être en contact avec le matériel. Parce qu'on peut parler de plein d'idées en colloque, mais il faut avoir de quoi discuter. Donc on peut partir en théorie, et souvent c'est ce qui se passe, on part en théorie, et puis on essaie de ranger les catégories de matériel un peu dans des boîtes, sans comprendre réellement ce que c'est. Et en fait, quand on aborde les questions de l'autre côté, à travers le matériel, on vraiment s'interrogeant sur comment tel objet a été produit, comment a-t-elle formation a pu se développer, les choses comme ça. On arrive à, je ne sais pas, mieux comprendre. À un point commun, quoi, oui. Oui, tout simplement, ok. Tu es spécialiste de l'Orignacien. Oui. Là, on est sur le site éponyme. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur ce site-là, et est-ce que c'est un de tes moteurs qui t'a amené à venir ici pour étudier ? Forcément, être spécialiste de l'Orignacien et être à Orignac, c'est un peu, voilà, une espèce de terre sacrée. Mais ce qui est un peu intéressant, c'est au final, on rêvait un peu de ce que ça pouvait être, ce site, ou pouvait être reprendre ces fouilles, parce que c'est un peu les préhistoriens. On aime bien trouver d'autres sites, mais on aime bien aussi fouiller de vieux sites pour faire une archéologie, voilà, pour remettre à jour les données, vraiment, mais aussi de faire une archéologie de l'archéologie. On s'intéresse aussi aux préhistoriens. Et donc ici, c'était un peu une occasion de s'intéresser à plusieurs générations de préhistoriens. Mais de notre côté, on se rend compte au fur et à mesure que, et je me demande si ça ne va pas être le cas avec pas mal de sites éponymes, ça devient au plus un légende, une histoire qu'autre chose, et on aime inscrire ce site dans l'histoire. Donc on parle d'Orignac, on parle de la naissance de la préhistoire, on parle après de la bataille orignacienne et tout ça. Ça crée un récit qui est, voilà, romantique, avec des faits, voilà, ce n'est pas une invention totale. Mais ça me fait un peu bizarre de revenir sur ce site, de voir ce que ça a contribué à la préhistoire, et de voir ce que nous, on est en train de faire, c'est un peu de dire, c'est fini les contributions d'Orignac, voilà, de ce site au moins, et d'Orignac 2. C'est de, un peu, clore un dossier qui a été ouvert en 1852, ou un truc comme ça, mais 1860, 1861, quand l'arté, il commence à fouiller. Donc c'est un peu drôle de finir, voilà, de dire, oui, c'était bien, ce site est éponyme, il a amené beaucoup, beaucoup de choses, il y a très longtemps, et maintenant, on passe à autre chose. Mais il fallait. C'est un peu drôle. Qu'il n'y aura pas de suite, voilà, qu'il n'y aura pas d'autres fouilles à Orignac. Alors. Est-ce que vous avez un petit peu mis un point ? Je pense qu'on a répondu à nos questions. On voulait savoir s'il y avait toujours un potentiel archéologique à Orignac, donc on a répondu à ça, c'est qu'il faudrait s'acharner quand même pas mal pour vraiment avoir un corpus intéressant. Vous trouvez un autre abri aussi ? Oui, bah, l'autre objectif, c'était justement de voir s'il n'y avait pas d'autres abris, parce que c'est un peu la légende d'Orignac, c'est Meroch, il parlait de ça, Louis Meroch, celui qui a fouillé Orignac 2, il disait que, voilà, tout le long de la barre rocheuse, de cette formation en calcaire, il y avait des départs d'abri. Donc il a signalé, il y a plein d'autres gens qui ont, voilà, décidé de crapahuter dans ces cavités. Pas grand monde ont creusé, et donc nous, on s'est dit, ah, bingo, voilà, il y a l'Arte qui a fait Orignac 1, il y a Meroch qui a fait Orignac 2, ça va être pour Le Jay et Henderson de faire Orignac 3. Mais en fait, on s'est rendu compte que les formations qui seront propices à conserver vraiment du matériel archéologique orignacien et dans un bon contexte de préservation, ces formations ne continuent pas tout le long de la crête. Ça, c'est une question, voilà, en résultat négatif, mais, bon, appeler ça négatif, déjà, c'est un peu mauvais, c'est un résultat, voilà. On avait une question, on a répondu, et maintenant, c'est pareil avec Orignac 2, voilà, on voulait savoir s'il y avait un peu plus de préservés et qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y avait du matériel archéologique ici. Et là, pour le coup, maintenant, on a expliqué avec les modèles d'érosion des formations en calcaire, ça nous explique un peu, et l'influence du rôde, ça nous explique pourquoi on a un peu de matériel là et pourquoi c'est pas exactement comme ici. On fouille pas juste pour fouiller, hein. C'est drôle de creuser des trous, mais autant, voilà, si c'est juste pour creuser un trou, voilà, autant le faire dans mon jardin. J'ai pas de jardin, mais voilà. Mais voilà, il faut avoir une problématique, justement. Il faut répondre à une question. Et une fois, voilà, dans un programme de recherche, si on arrive à un moment et on se dit « Mais tiens, on n'a plus de questions », c'est peut-être le moment de ranger les truelles, quoi. Quel est ton regard par rapport à tous ces archéologues qui étaient là auparavant ? Est-ce que tu les trouves, comment dire, est-ce que tu as de l'admiration ou au contraire, tu les juges beaucoup sur leur travail ? C'est un peu trop facile de juger, voilà. C'est forcément, les temps changent, il y a tout qui, les méthodologies qui changent. Et franchement, voilà, ça serait un peu méchant, avec le recul qu'on a, de dire « Ah, ben, l'Arte, il a fait n'importe quoi ». Certes, si on reprend ce que l'Arte, il a fait et on le met en 2022, ben oui, c'est du n'importe quoi. Mais si on le resitue ça, voilà, en 1860, il est en train de démontrer quand même qu'il y a un homme hanté des lumiens, quoi. Il est en train de contribuer à l'invention même de la préhistoire, de dire que les hommes et les femmes, comme les animaux, sont ancrés, comme la géologie, sont ancrés dans un temps très, très lent. La contribution est énorme. Comme je ne vais pas juger, voilà, Merock, il est venu pour une raison, on pense, on devine, une raison assez spécifique, voilà, un cadre pour démontrer qu'il y avait toujours un peu d'orignatien, peut-être pas beaucoup, mais un peu d'orignatien pour un événement qui fêtait le centenaire des fouilles de l'Arte. Il nous a fourni des relevés de coupe. On aurait bien aimé avoir un peu plus de ces archives. Louis Merock, il nous démontre, rien qu'avec son utilisation d'une pelle mécanique dans ce contexte-là, le fait que l'archéologue doit tout le temps adapter ses outils au contexte et au questionnement. Je ne sais pas si c'est la première fois que quelqu'un a utilisé une pelle mécanique. sans doute pas dans l'archéologie, mais c'est assez, au moins dans le sud de la France, je pense que c'est le premier, et c'est assez novateur de faire ce genre de choses. On peut regarder et dire que c'est ballot, que l'Arte n'était pas quelqu'un qui travaillait en 2022, parce qu'avec des méthodes récentes, ça aurait été quelque chose. C'est aussi par leurs erreurs que ça fait un petit peu progresser à la chance, comme tu dis, avec la pelle mécanique, tant que tu ne t'adaptes pas à ton outil, à ce que tu fouilles, il y a une part d'expérimentation. On apprend de nos erreurs. C'est exactement ce que je dis à mes étudiants qui sont en train de fouiller. Si on fait une erreur, ce n'est pas grave, mais il faut le dire, comme ça, on récupère l'erreur, déjà, et on apprend. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Justement, tu parles de ton travail d'enseignement, c'était une bonne transition pour ma question. Ah ! Comment tu concilies les deux, enseignement et recherche ? C'est nouveau d'avoir une charge d'enseignement aussi importante. Quasiment pendant toute ma formation, à partir du master, j'ai donné des cours, mais ce n'était jamais mon métier. Je donnais un peu de cours et je faisais ma recherche de master ou ma recherche de doctorat à côté. Mais maintenant, mon métier, c'est maître de conférences et donc enseignant-chercheur. Arriver à les articuler, je pense que ça va prendre du temps, mais c'est hyper important. Rien que de venir sur le terrain, déjà, je suis un archéologue, donc il me faut un peu de terrain. Ça me ravivait un peu l'esprit et ça me donne des idées pour l'enseignement, à la fois l'enseignement théorique en cours, tous les aspects géomorphologiques, ça, pour les étudiants, leur préparer pour ça sur le terrain, c'est hyper important, je trouve. C'est quelque chose qui n'est souvent pas très, très mis en avant, mais aussi, ça fournit d'autres cadres de former des gens. J'amène des étudiants ici pour apprendre comment fouiller. Je réfléchis à des stages, des choses comme ça, qui ne sont pas juste comment fouiller, mais aussi différentes étapes du traitement du matériel ou faire un diagnostic de collection de surface. Le musée ici, il récupère pas mal, il y a des gens du coin qui font des donations de collection de surface qu'ils font. Nous, on est toujours intéressés pour voir déjà si c'est un témoin d'un site préhistorique intéressant à fouiller, autour duquel on pourrait développer des problématiques de recherche intéressantes, mais aussi faire un diagnostic du matériel, apprendre aux étudiants comment poser les bonnes questions, quand on a juste un tas de cailloux taillés de plusieurs différentes périodes, comment on aborde ça, ça c'est un exercice hyper important. L'articulation avec la recherche, ça va prendre du temps. Je fais ma recherche sur le terrain, publier c'est un peu plus lent, parce que je passe pas mal de temps à faire des cours. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'équilibrer. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit forcément être associé, recherche et enseignement ? Je pense. Je ne suis pas en train de dire que tous les agents du CNRS qui sont chercheurs ont besoin d'enseigner. Mais je pense qu'avoir un lien avec une formation, d'une manière ou d'une autre, c'est hyper important. Mes collègues du CNRS, ils vont s'investir dans les masters, soit en donnant des séminaires, en aidant à monter des cours, en dirigeant, en encadrant des sujets de master. Avoir ce lien avec la formation, c'est hyper important, parce que sinon, si on est dans notre coin, juste en train de faire de la recherche tout seul, certes, on publie, certes, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui va rester après, une fois qu'on n'a formé personne et qu'on est à la fin de notre carrière ? C'est aussi une autre manière de faire de la recherche, c'est que moi j'ai des étudiants maintenant, où j'aurai de plus en plus d'étudiants. Je vais les former à comment faire de la recherche, je vais les aider à monter des projets, je vais leur aider à faire de la recherche. D'une certaine manière, c'est ma recherche aussi. Je ne vais pas pouvoir faire tous mes projets de recherche de rêve, à travers mes étudiants, je vais pouvoir avoir certaines choses qui vont être plutôt correctes, je pense. C'est la question de la transmission et un peu de la médiation, en fait, qui est très important. C'est hyper important, la médiation. Je me concentre surtout sur les étudiants de licence, de master et un peu de doctorat. La médiation, la transmission de ce qu'on fait à un public encore plus large, ça c'est hyper important. On n'est pas nécessairement formé. C'est tout un autre métier. J'ai fait intervenir des gens qui font de la médiation en archéologie. Je pense que c'est une voie de carrière qui est intéressante, utile et faisable. Pour les étudiants en master ou même en licence 3, pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être maître de conférence pour être un archéologue ou pour être engagé avec le monde archéologique. On peut suivre cette voie, on peut faire l'archéologie préventive, soit dans le monde public ou privé. Il y a plein de possibilités. Une formation en archéologie, ça ne nous restreint pas à être enseignant à l'université ou agent du CNRS. Il y a plein de possibilités. Il n'y a que du bon là-dedans. Je trouve. Dernière question pour toi, à quoi sert l'archéologie ? La réponse la plus simple, apprendre sur notre passé, blablabla. Ça, c'est essentiel. Faire de l'archéologie, s'interroger sur notre passé, nous permet de vraiment mettre en contexte ce qui est en train de se passer actuellement. Rien que parler du débat de l'anthropocène. Comment est-ce qu'on va définir l'anthropocène ? Avoir un regard archéologique, préhistorique, géologique, ce ne sont pas exactement les mêmes regards. C'est quand même hyper important de discuter de ce concept qui est quand même un concept peut-être sociologique. Je ne sais pas, mais quelque chose qui est important d'étudier. Avoir un regard sur le temps long, ça nous permet de s'interroger sur les relations de pouvoir. Ça existait au passé, c'est clair. Il y a eu des hiérarchies sociales. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de se mettre dans de telles conditions actuellement ? Étudier le passé, ça permet d'éclairer le présent, je pense, ou au moins contextualiser un tout petit peu. Comment se porte l'archéologie ? Et est-ce qu'il y a des choses que tu vis personnellement, que tu trouves difficiles dans ce métier, et que tu penses qu'il faudrait changer ? Comment se porte l'archéologie ? C'est une question difficile, un peu. Il y a deux réponses. Et c'est une question d'échelle. Donc l'archéologie en France relative à l'archéologie ailleurs dans le monde, se porte relativement bien. Il y a des financements publics pour l'archéologie. On peut faire de l'archéologie programmée. On a pour ce projet, pour mes autres projets, on a des financements de l'État pour venir ici, creuser des trous, répondre à des questions. Mais aussi, c'est surtout sur les fouilles d'archéologie programmée où on peut former les étudiants, vraiment. Parce que ce n'est pas sur une fouille préventive où on va pouvoir faire ça, parce que les enjeux sont économiques, vraiment. Là, on a un cadre pour l'archéologie qui est bien en France. De notre côté, on trouve que, logiquement, l'archéologie programmée n'est pas rentable. On ne peut pas chiffrer les connaissances que ça nous apporte, le fait que ça nous permet de contextualiser et de remettre en contexte pas mal de choses. Parfois, il y a des coupes budgétaires, on le ressent sur le terrain. Et on n'aime pas trop, ça limite notre capacité à répondre à des questions et de former la prochaine génération d'archéologues. Donc l'archéologie en France, par rapport à d'autres pays, ça va. Mais il y a une espèce de trajectoire. Moi, j'aurais envie que cette trajectoire, ça redevienne un truc montant au lieu d'un truc qui plombe. Parce que moi, je suis venu en France et j'ai vu comment ça marchait, les fouilles programmées, et j'ai dit « Mais pourquoi ils ne font pas comme ça dans les autres pays ? » Est-ce que parfois, vous avez la sensation d'être prisonnier du résultat ou de la découverte ? Le fait de travailler sur un site éponyme, ça aide. Pour avoir un peu de financement. L'archéologie, naturellement, pour moi, c'est un slow science. Ça prend du temps, il faut que ça mûrisse. Il faut qu'on discute, il faut qu'on prenne le temps pour fouiller, il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça, ça s'articule assez mal avec une politique où il faudrait publier, 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 publier. On va privilégier une analyse génétique qui nous apporte des informations. C'est la folie, mais c'est une partie de l'histoire. Savoir que cet objet est daté de telle période, ça ne me dit pas grand-chose sur comment c'était taillé. Ça ne me dit pas grand-chose sur comment les gens y vivaient. Moi, je voudrais bien savoir que c'est daté de 40 000 ans, mais aussi comment il faisait à 40 000 ans. C'est pareil avec la génétique. C'est intéressant de voir le mouvement des populations. C'est hyper intéressant, mais il faut coupler ça à du concret, c'est-à-dire les gens qui vivaient. Faire des remontages, faire plein de choses, ça prend du temps et ce n'est pas compressable. Peut-être qu'il y a l'idée aussi que vos découvertes, peut-être qu'elles ne résonnent pas tout de suite dans notre présent, mais que dans un futur, avec d'autres chercheurs, elles auront un sens aussi. Les recherches ont forcément un sens, mais il y a une question presque de temporalité. Notre temps de recherche sur une collection ou une société archéologique n'est pas vraiment compressable. On pourrait faire un peu plus vite, mais il faut du temps pour réfléchir. Ça prend du temps pour que ces informations, ça percole dans la culture générale. Articuler que Lucie est avant Néandotale, pour certains, ce n'est pas encore percoler. C'est un peu flou. Transmission du savoir prend du temps aussi. Ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu penses de notre initiative de valoriser les chantiers de fouilles en allant filmer et en même temps, quel danger, quel écueil on pourrait rencontrer d'après toi ? On voit l'intérêt, rien qu'à Oragnac, on voit l'intérêt du grand public. Ils viennent voir le site, ils nous demandent des questions sur ce qui se passe. Nous, on n'est pas formés pour ça, on fait comme on peut, on fait des blagues. Mais avoir une série qui est vraiment axée sur le déroulement des fouilles, qui intègre un peu la question de problématiques, pour démontrer en fait que ce qu'on fait ici, c'est hyper important pour la connaissance de nous-mêmes, mais pour la formation des gens, tout ça. Ça, c'est essentiel. Je pense qu'il faudrait présenter les choses, certes, de manière compréhensible, mais il ne faut pas non plus rendre les choses simplistes ou simplifiées. Il faut présenter les données comme elles sont et le fait que nous, on interprète les données de manière scientifique, on prend toutes les différentes preuves, on les aligne et on dit, ça, c'est plutôt aligné avec hypothèses A, B, C, D. Je pense qu'il faudrait prendre ce genre d'approche-là parce qu'effectivement, le pouvoir du récit en archéologie, c'est un pouvoir réellement politique. On le voit dans l'histoire de la discipline, il y a des mouvements politiques actuels, comme dans le passé, qui ont utilisé l'archéologie, les découvertes archéologiques à des fins ou pas très sympathiques. Présenter ça de manière transparente, claire, pas simplifiée et pas avec un positionnement. C'est un desservi. C'est une dette neutre. Oui.